Alors, on est depuis quelques semaines dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, le chapitre qui contient le troisième des cinq grands discours de Jésus. Et ce troisième discours, c'est un discours sur le royaume. Il nous instruit sur la nature du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Et entre autres, dans le contexte, dans le développement de l'Évangile de Matthieu, où on voit que le Messie, celui qui vient apporter le royaume, bien, il est rejeté par le peuple, par les autorités. Et donc, ce discours vient un peu expliquer, si le royaume est venu, bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas reçu? Et donc, Jésus donne plusieurs paraboles, les paraboles du royaume. Toutes les paraboles du chapitre 13 traitent d'un aspect du royaume de Dieu. Alors, jusqu'à présent, on a vu la première parabole seulement, la parabole du semeur. Et on a vu que, dans cette parabole, nous montrait que la parole du royaume n'est pas reçue de manière égale. Parmi tous ceux qui l'entendent, il y a quatre terres différentes. Il y avait ceux qui entendent la parole le long du chemin, la terre le long du chemin, qui est une terre piétinée dans laquelle la semence ne pénètre pas et les oiseaux du ciel l'enlèvent. Et que ça représentait les cœurs endurcis des hommes et qui sont animés, donc, par la puissance du malin pour rejeter la parole de Dieu. Ensuite, on a vu le sol pierreux, c'est-à-dire un sol peu profond dans lequel il y a de la terre. Donc, il y a des pierres dans le fond. Alors, la semence ne pénètre pas profondément, mais elle est accueillie aussitôt. Elle pousse rapidement, mais elle se dessèche vite lorsque le soleil sort, puisque les racines ne sont pas assez profondes. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas la persévérance, qui ont une conversion sans régénération. On a vu aussi la semence qui tombe dans les épines. C'est donc la semence qui est étouffée. Les gens qui voudraient bien s'intéresser à la parole, mais qu'elle est étouffée par des soucis plus importants dans leur vie. Les inquiétudes de ce monde. Et finalement, la bonne terre, lorsque quelqu'un entend, comprend la parole et porte du fruit, l'est converti. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut être la bonne terre? Est-ce qu'on peut être quelqu'un qui a reçu la parole, qui a été régénéré par la parole, qui porte du fruit, mais en même temps retrouver des caractéristiques des trois premières terres? Par moment, s'endurcir la parole, ou par moment, manquer de persévérance, ou encore être étouffée par les soucis de la vie, voir que la parole ne porte pas assez de fruit dans notre vie. Absolument, si vous êtes identifié avec les trois premières terres, mais il faut faire la différence entre le péché rémanent et le péché régnant. Qu'il reste du péché dans notre vie, c'est une chose, mais que le péché règne dans notre vie au point de neutraliser la parole, c'en est une autre. Ensuite, nous avons vu, au milieu de cette parabole et de son explication, Jésus nous donne la fonction des paraboles, et nous avons vu que l'homme déchu, l'homme qui n'est pas régénéré, il ne peut pas faire autre chose que de s'endurcir contre la parole de Dieu, et que l'enseignement de Jésus sert à cette fin. Et que si nous comprenons les mystères du royaume de Dieu, c'est parce que cela nous a été donné, c'est une grâce. Mais que laisser à lui-même, l'homme naturel ne comprend pas les mystères du royaume, il ne peut pas faire autrement que de s'endurcir contre la parole de Dieu. Et donc, l'attitude qui doit caractériser les croyants, c'est celle de la reconnaissance. Si nous comprenons, heureux êtes-vous, réjouissez-vous et soyez reconnaissants. Ce qui nous amène à notre deuxième parabole, mais notre troisième exposition dans ce chapitre, c'est la parabole de l'ivraie. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, si vous le pouvez, c'est pas une obligation, si vous êtes empêchés de vous lever. Matthieu 13, nous allons lire les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Prions. Notre Seigneur, nous nous approchons de toi par ce libre accès que tu nous as donné et à l'invitation de ta parole. Ta parole nous dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, nous venons tels que nous sommes avec nos faiblesses, nos misères. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Plus que nous ne le réalisons parfois nous-mêmes, nous nous sentons parfois forts et vigoureux. Et par moments, Seigneur, dans ta providence, il nous fait sentir notre faiblesse et notre misère pour nous rapprocher de toi. Ah, Seigneur, visite-nous. Visite-nous, nous qui avons des cœurs faibles, parfois désertiques. Seigneur, nous avons besoin d'être rafraîchis par ta parole. Nous avons besoin que nos cœurs soient égayés, qu'ils ressaisissent la vision globale, Seigneur, de ce royaume éternel pour ne pas perdre de vue pourquoi nous sommes sur terre, ce que nous avons à faire ici-bas. Et Seigneur, ta parole nous instruit, ta parole nous éclaire, elle nous nourrit, elle nous encourage, alors que par ta parole et par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu sois à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre vos sièges. Bien-aimés, ce matin, je vais m'éloigner de mes commentateurs favoris. Cette parabole, la plupart des commentateurs, en tout cas de ceux que je consulte le plus souvent, l'interprète comme si elle nous parle de l'Église et du caractère mixte de l'Église. Que le champ en question sera en quelque chose que c'est le royaume de Christ et que la manifestation visible du royaume de Christ, c'est l'Église. Et donc, s'il y a du blé et de l'ivraie, ça représente qu'il y a des vrais croyants nés de nouveau. Il y a aussi des gens qui professent la foi mais qui ne sont pas vraiment des vrais croyants. Mais il ne faut pas les déraciner, il ne faut pas les enlever de part que par un effort de garder une Église tellement pure, on enlève aussi des vrais croyants qui seraient peut-être des petites plantes faibles appelées à devenir plus vigoureuses. Et donc, c'est comme ça que la plupart des commentateurs, que Luther, que Calvin, que John Gill, que Matthew Henry, que Charles Spurgeon, que J.C. Rowe interprètent cette parabole. Et alors, je dois m'éloigner d'eux parce que ce n'est pas du tout la compréhension que j'ai de cette parabole. Et ce n'est pas non plus la compréhension que Donald Carson, un exégète contemporain, a sur ce texte. Il écrit ceci. Il dit « La parabole ne concerne pas du tout la situation de l'Église, mais il explique comment le royaume peut être présent dans le monde sans pour autant éliminer toute opposition. Ceci doit attendre la moisson. La parabole concerne l'attente eschatologique et non la détérioration ecclésiologique. » Je relis la dernière phrase. « La parabole concerne l'attente eschatologique et non la détérioration ecclésiologique. » Jésus donne une interprétation de la parabole un peu plus loin à partir du verset 34, je crois. On va avoir deux messages parce que je veux m'inspirer un peu de son interprétation, mais je ne vais pas immédiatement exposer l'interprétation. C'est à partir du verset 36 plutôt. Mais on va revenir sur l'interprétation des réformateurs concernant cette parabole et pourquoi ils voyaient que ça parlait de l'Église quand on arrivera à l'interprétation de la parabole comme telle et comprendre pourquoi bien que nous sommes des réformés, nous sommes des réformés baptistes et qu'il y a une grande différence au niveau de notre ecclésiologie avec les réformateurs. Et pour ceux qui suivent les cours sur la réforme, ça vous apparaît peut-être déjà évident quand surtout on voit la réforme magistérielle où finalement il n'y avait pas une démarcation nette entre la société civile, l'État et l'Église. Et donc le contexte amenait les réformateurs à voir ce royaume-là comme étant finalement un royaume mixte de vrais croyants et de professants non régénérés. Mais on verra ça donc à l'interprétation dans deux semaines. Parce qu'entre-temps voici le plan si tu veux mettre la prochaine, Michel, la structure des trois paraboles qui suivent ou plutôt les trois péricopes parce qu'on a deux paraboles mais trois sections, trois unités de textes qui seront présentés et elles ont pour but de nous montrer comment le royaume est présent dans le monde. Alors le texte, la péricope que nous venons de lire versets 24 à 30 nous montre la cohabitation du royaume et du monde. La parabole de l'ivraie. Ensuite, la deuxième péricope 31 à 35 nous montre la croissance du royaume dans le monde. Il cohabite mais il y a une croissance aussi du royaume dans le monde. C'est la lait parabole du grain de moutarde et du levain et après ça la péricope 36 à 43 c'est l'interprétation que Jésus fait de la parabole de l'ivraie où il montre la séparation du royaume et du monde. Donc cohabitation, croissance, séparation. C'est les thèmes sous lesquels on va aborder le rapport entre le royaume des cieux et le monde déchu. Et pour le message de ce matin, j'ai trois points que je vous énonce de suite. Le plan bénéfique de Dieu verset 24 Le plan maléfique du diable verset 25 à 28 La cohabitation pacifique des semences verset 29 à 30 où j'ai essayé de faire rimer. Le plan bénéfique de Dieu, le plan maléfique de Satan et la cohabitation pacifique des semences. Alors, relisons le verset 24 Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Parce que le verset 37 identifie l'homme qui sème la bonne semence à Christ, le fils de l'homme, certains ont dit que cette parabole nous montre dans le plan de Dieu la période qui correspond à l'incarnation. Le fils de l'homme vient à l'incarnation et c'est lui qui sème la bonne semence qui va donner le royaume de Dieu dans le monde. Et donc, ça coïncide avec l'inauguration du royaume de Dieu à l'incarnation du fils de Dieu. Et donc, c'est pour ça que certains ont vu qu'il était question de l'Église puisque celui qui sème c'est le Christ et qu'il sème son royaume à partir du moment où il s'incarne et après ça il repart et puis il confie le travail à ses disciples. Charles Spurgeon écrit « Il est reparti en parlant de l'homme qui a semé le Christ dans sa demeure céleste et a laissé son champ aux soins de ses serviteurs. Hélas, ce soin n'est d'aucune façon ce qu'il devrait être. » Ils sont tombés endormis. Alors, c'est comme ça que Spurgeon et d'autres interprètent les détails qui nous sont donnés dans la parabole. Ils sont endormis. C'est l'idée que les serviteurs du Seigneur n'ont pas veillé et que c'est introduit dans l'Église et dans le royaume du Christ de livrets de mauvaises semences que le diable est venu semer dans l'Église chrétienne à toute époque parce que les serviteurs ne veillent pas. Et je pense que c'est un bon exemple qu'il ne faut pas interpréter chaque détail de la parabole. Je ne pense pas que quand Jésus ici nous parle que les serviteurs se sont endormis, c'est pour suggérer que les ministres du Seigneur ne sont pas toujours alertes et ne veillent pas et n'ont pas fait leur travail. En fait, c'est normal qu'après une journée de travail, quand le soleil est couché, les serviteurs soient allés se coucher et qu'il y a un ennemi qui a pu venir à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas l'idée que les serviteurs n'ont pas été à leur poste. Et donc, c'est un exemple qu'il ne faut pas toujours interpréter chaque détail pour trouver une signification. C'est plutôt un sens plus général. et je pense que le verset 24 nous donne plutôt une vue d'ensemble sur ce qu'était l'intention initiale de Dieu en établissant son royaume. Le verset 24 nous montre que Dieu avait pour but en créant le monde d'établir son royaume. Dieu créait le monde pour y semer son royaume, pour que ce soit sa domination et que ce soit son règne qui soit établi sur le monde qu'il a créé. Et je ne pense pas donc qu'en interprétant cette parabole, il faille remonter à l'incarnation, mais plus avant à la création. On ne remonte pas juste à l'incarnation parce qu'on dit que c'est le fils de l'homme qui s'aime et le fils de l'homme est venu au moment de l'incarnation, mais il faut voir plutôt l'intention plus générale de Dieu en ce qui a trait à son propre royaume. Quand est-ce que Dieu a voulu établir son royaume dans le monde? Pas seulement à l'incarnation, dès le commencement. Au tout début à la création, Dieu a voulu établir son royaume dans le monde. Et Jésus compare ici le royaume à un champ dans lequel il va y avoir une croissance. C'est comme ça que devait venir le royaume avec une croissance. C'est ce que les théologiens ont appelé le mandat culturel. Il y a une parallèle terminologique quand on parle de la culture. La culture est cultivée. Tout ça, ces mots les emplois parfois au sens figuratif de l'instruction, des valeurs et ainsi de suite, la culture, ou au sens plus littéral de cultiver un champ. Le mandat culturel, c'est le mandat que Dieu a donné à Adam, d'établir la culture du royaume dès le commencement. Souvenons-nous au tout début. Si vous connaissez vos bibles, Dieu a donné un mandat dans Genèse 2 à Adam. Il l'a placé dans le jardin pour faire quoi? Deux verbes. Pour le cultiver et le garder. Pour garder le jardin et le cultiver. Le garder de quoi? Et le même mot est employé pour les sacrificateurs dans le temple qui gardent le sacerdoce et qui gardent le temple et qui gardent le sein des saints. L'idée, c'est que le jardin est un peu comme le lieu de la demeure de Dieu, comme un temple qui doit être gardé saint. Et après, on voit les chérubins qui gardent l'entrée et qui empêchent des intrus de pénétrer dans le jardin et de toucher à l'arbre de la vie pour pas que l'homme vive éternellement puisqu'il a transgressé l'ordonnance du Seigneur et il n'a plus droit à la vie éternelle. Et donc, c'est l'alliance des œuvres qui est rompue au commencement. Mais donc, Adam, avant la chute, devait garder le jardin. Cette idée qu'il devait protéger d'intrus. Et ce que nous croyons, et nous le confessions, si vous ne savez pas que vous le croyez, je vous l'annonce parce que vous le confessez dans notre confession de foi commune, nous croyons donc que Adam a reçu une période de probation au terme de laquelle il aurait atteint un état d'immortalité et d'incorruptibilité. Adam n'a pas été créé avec la vie éternelle dès le départ. Il n'était pas encore mortel, il n'était pas encore pécheur, mais il n'était pas encore immortel parce qu'il est mort. Et il devait, par son obéissance, devenir ce qu'il était appelé à être. Il devait garder la parole de Dieu parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique vivra par elle. Fais cela et tu vivras celui qui garde mes commandements vivra par elle. C'est l'idée donc d'atteindre la vie éternelle par l'obéissance. Ce que seul le deuxième Adam va pouvoir faire après la chute, mais c'est ce qu'Adam devait faire, accomplir l'alliance des œuvres. Et donc pour ça, il devait passer par une période probatoire où il devait passer le test en gardant le commandement de Dieu, en vivant du commandement de Dieu et en protégeant le jardin de tout intrus. Parce qu'on voit dès le commencement qu'il y a un intrus et ça fait partie du test et du plan de Dieu qu'Adam soit mis à l'épreuve pour voir s'il va vivre de la parole de Dieu ou s'il va s'en détourner, s'il va garder le commandement et vivre ou s'il va désobéir au commandement et mourir. Nous connaissons l'histoire, Adam ne vivra pas de la parole de Dieu, mais donc il devait garder le commandement du serpent. Il devait préserver le jardin du serpent et ne pas donc le laisser entrer comme un intrus mais résister et protéger et même écraser la tête du serpent. Et il devait aussi cultiver le jardin, c'est-à-dire faire fructifier la création que Dieu avait placée sous ses pieds. Dieu a placé toutes ses œuvres sous les pieds de l'homme. Alors le mandat culturel, c'est cette idée d'établir le royaume de Dieu en ayant le représentant qui est l'image visible de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu et qui va être le roi et le gardien de ce monde et qui va le préserver pour la gloire de Dieu et établir le royaume en faisant fructifier cette création. Dieu a dit allez, multipliez-vous que ce monde puisse fructifier et établir donc le royaume par son obéissance. donc le royaume de Dieu je pense qu'il ne faut pas simplement le voir comme à partir de l'incarnation mais remonter à l'intention initiale où Dieu veut établir son royaume à partir du jardin d'Éden Adam et son représentant et celui qui doit qui reçoit le mandat culturel de garder et de cultiver et d'établir donc le royaume de Dieu par son obéissance. Alors à ce moment-là comment on doit interpréter le verset 37 dans Matthieu 13 on revient donc dans le Nouveau Testament celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme est-ce que ce n'est pas une preuve que le royaume a commencé à partir de l'incarnation et que la parabole concerne comme le croire Luther, Calvin et d'autres concernent plutôt le règne de l'Église l'ère de l'Église et non pas de manière plus globale l'intention de Dieu au commencement d'établir son royaume dans le monde et une intention qui est compromise par la désobéissance de l'homme. Deux choses à dire pour répondre à cet argument-là. D'abord le fils que nous voyons qui vient semer la bonne semence le fils de l'homme bien il a commencé à semer et à être semé avant l'incarnation. la bonne semence qui est semée par Christ c'est l'Évangile et c'est comme ça que des gens peuvent être entrés dans le royaume par l'Évangile et Christ a semé cette bonne semence avant de venir dans le monde dans une chair humaine avant de naître de la Vierge Marie. Dès après la chute dans Genèse 3.15 Christ a semé cette bonne semence en étant lui-même semé dans le monde comme une promesse Dieu dit au serpent qu'il mettra inimitié entre lui et la femme entre sa descendance et la descendance de la femme qui lui écrasera la tête Adam le premier homme n'a pas écrasé la tête du serpent n'a pas gardé le jardin mais Dieu va envoyer un autre homme qui lui va écraser le serpent il va écraser sa domination il va écraser le pouvoir maléfique du diable il va détruire sa puissance et tout son règne donc le fils qui sème la bonne semence a commencé à semer et à être semé avant l'incarnation ça ne vient pas compromettre l'idée que le royaume il faut remonter avant l'incarnation deuxième chose à dire c'est aussi que le royaume était déjà présent dans l'Ancien Testament j'ai posé des questions aux enfants je sais qu'il n'y en a aucun qui prend mes feuilles de questions mais je le fais peut-être pour d'autres dans d'autres pays ailleurs ou dans notre province qui nous suivraient sur internet des parents plus zélés que ceux de cette église qui diraient oui oui vous allez répondre aux questions je ne force même pas les miens à le faire je vous excuse les autres parents aussi mais je leur posais des questions pour les préparer ce matin au déjeuner en leur disant un peu ce qu'ils allaient entendre et une des questions c'était est-ce que le royaume de Dieu existait déjà dans l'Ancien Testament je ne me souviens plus comment c'était formulé c'était une question plus piège que ça encore c'était un vrai ou faux c'était le royaume de Dieu n'existait pas avant l'incarnation de Jésus quelque chose de même et donc je pense que Calvin est tombé dans le piège il a dit vrai le royaume de Dieu n'existait pas avant que le roi vienne et qu'il vienne inaugurer le royaume et établir le royaume sur terre c'est vrai que dans un sens Jésus inaugure le royaume mais le royaume était présent sous l'Ancienne Alliance sous forme de promesses le royaume était annoncé et donc le royaume était déjà révélé et la première promesse c'est celle à laquelle j'ai référé Genèse 3.15 qui révélait le royaume de Dieu le royaume de Satan est entré au commencement il s'est établi il s'est emparé du monde Adam au lieu d'établir le royaume de Dieu s'est soumis au royaume du diable mais ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu a été effacé de la création il a été présent mais pas encore sous la forme d'un règne établi et accompli mais sous la forme de promesses à venir la promesse que le royaume de Dieu va venir et avec l'incarnation ce qu'on a finalement c'est pas quelque chose de complètement nouveau c'est plutôt l'accomplissement d'une vieille promesse quand Jésus inaugure le royaume il vient accomplir ce qui est attendu donc dans un sens le royaume n'était pas là parce qu'il arrive seulement quand Christ arrive mais il était là sous la forme de promesses donc celui qui sème la bonne semence le fils de l'homme bien que c'est le Christ et bien qu'on comprend qu'il y a quelque chose de différent arrivé à l'incarnation il ne faut pas simplement faire commencer cette parabole là stricto facto avec l'incarnation mais on peut remonter aussi avec la création ce qui implique que le royaume de Christ dépasse l'église visible n'est-ce pas le royaume de Christ va au-delà de l'église visible et en fait Jésus nous donne à la fin de l'évangile de Matthieu nous donne la juridiction de son royaume nous décrit l'étendue Matthieu 28 verset 18 Jésus s'étant approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre voilà le royaume du Christ même là où l'église n'est pas présente dans le monde Christ règne bien sûr que l'église elle est la manifestation visible sur des êtres humains du règne de Christ de gens qui volontairement se soumettent à lui mais même si nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises toutes choses lui sont soumises il a conquis le monde il a renversé les principautés il a renversé le règne des ténèbres Satan et il a établi son royaume ce qui implique qu'en ce moment il y a des inconvertis il y a des rebelles au Christ qui habitent son royaume qui sont sur ses terres à lui qui siègent dans le monde qui lui appartient qui n'ont pas le droit de citer parce qu'ils le refusent qui sont des rebelles ils sont sur son royaume dans son royaume Jésus est le nouvel Adam ou le dernier Adam c'est les deux expressions que Paul emploie dans 1 Corinthien 15 sous les pieds duquel Dieu a placé toutes ses oeuvres souvenons-nous qu'au commencement Dieu a placé toutes ses oeuvres la lune les étoiles le bétail les poissons les oiseaux sous les pieds de l'homme et Hébreu 2 5 à 9 nous montre comment c'est en Jésus-Christ que c'est accompli ce qui nous est rappelé dans le psaume 8 que Jésus est descendu dans un monde qui était sous la domination des anges de Satan des anges déchus et qu'il a renversé leur pouvoir pour ramener à l'intention initiale que ce soit l'homme qui règne ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir mais c'est au fils de l'homme à l'homme donc Christ lui-même qui vient régner et le but de cette parabole est de nous montrer que Christ règne et que dans son royaume il y a pour un temps des inconvertis de livrets des gens qui refusent son règne et qui sont tolérés temporairement sous sa domination cette parabole avait aussi pour but de contrer certaines attentes messianiques militaires des attentes révolutionnaires l'idée que quand le Messie viendrait établir son règne quand le fils de David quand Dieu enverrait le roi bien les ennemis seraient rejetés manu militari qui n'aurait aucun sourcil qui serait détruit pulvérisé en un instant le royaume de Dieu établirait le règne de Dieu sur toute la terre et ça en serait fini donc des ennemis d'Israël et imaginez si Jésus nous avait donné un tel mandat en établissant son royaume d'aller arracher l'ivraie si on avait eu un Jésus un peu style Mahomet aller conquérir le monde avec l'épée imaginez quelle aurait été l'histoire de l'Occident et du christianisme si ça avait été le cas de ne pas laisser l'ivraie rester là parce que c'était l'attente du royaume qu'il ne pourrait pas y avoir de l'ivraie qui vient cohabiter avec le bon blé et donc Jésus vient corriger ses fausses attentes que ce royaume s'établit mais qu'il va y avoir une croissance progressive bien que par moment le royaume de Dieu dans l'histoire s'est manifesté avec des intrusions de jugement par exemple Canaan la conquête de Canaan est un type une typologie de Dieu qui établit son règne sur le monde et où les ennemis sont exterminés et c'est ce que certains théologiens ont appelé une intrusion du règne final de Dieu qui manifeste dans le temps et dans l'histoire un jugement qui est une figure du jugement final mais de manière générale la norme de Dieu ce n'est pas que son royaume vienne en ce moment détruire le royaume des ténèbres mais qu'il cohabite pacifiquement avec celui-ci et donc on ne peut pas prendre les exemples de l'Ancien Testament où Dieu envoie son peuple avec l'épée exterminée les canadéens les adorateurs d'idoles pour dire c'est la norme pour toutes les époques et c'est ce que nous devons faire alors le plan initial de Dieu était d'établir son règne par son représentant l'homme et quand on dit son règne bien sûr que Dieu règne peu importe Dieu n'a jamais cessé de régner il est roi et c'est inconditionnel mais quand on parle du royaume de Dieu dans le terme de de l'établir sur terre c'est l'idée d'établir son règne par l'homme et l'intention au début c'était donc de régner par son représentant celui qui est l'image de Dieu l'homme et c'est pourquoi c'est par le fils de l'homme c'est pourquoi Dieu a dû devenir un homme pour pouvoir établir son règne à nouveau parce que l'homme l'humanité entière était maintenant sous un autre royaume que le royaume de Dieu avant de passer au prochain point et disons simplement psaume 8 4 à 7 qui nous montre comment Dieu a établi son règne par l'homme quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains la lune et les étoiles que tu as créées qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds la domination la seigneurie dominus le jour dominical c'est le jour du seigneur c'est ce que veut dire le mot domination tu lui as donné le règne sur toutes tes oeuvres tu as tout mis sous ses pieds bien sûr l'homme a tout livré ça à la puissance du diable et c'est pourquoi le fils de l'homme est venu sous la puissance des anges pour arracher le royaume des mains du diable et recevoir le règne l'autorité en tant qu'homme pour l'éternité ce qui nous amène donc au deuxième point maintenant qu'on a vu le plan bénéfique de Dieu le plan maléfique du diable versets 25 à 28 mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'ivraie parut aussi les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire seigneur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dire veux-tu que nous allions l'arracher le scénario que Jésus nous présente c'est pas complètement original à lui dans le sens que c'est pas l'idée qu'un ennemi vienne semer de l'ivraie dans le champ d'un autre c'est pas une idée que Jésus a inventée en fait il y avait même une loi chez les romains pour punir quelqu'un qui ferait une telle chose donc c'était sous-entendu que c'était quelque chose qui pouvait arriver pour nuire un fermier rival ou ennemi on allait semer une nuisance dans son champ et bien c'était un crime qui était passible donc de je sais pas quoi dans la loi romaine alors Jésus utilise cette cette situation-là ce contexte que les gens pouvaient connaître pour expliquer pourquoi dans la bonne création de Dieu comme j'ai demandé aux enfants avant la prédication si le monde appartient à Dieu si c'est à lui et si c'est son royaume ben pourquoi est-ce qu'il y a du mal pourquoi est-ce qu'il y a de l'ivraie et Jésus nous dit donc qu'il y a un ennemi qui a semé la zizanie c'est le mot ivraie le mot zizanion et donc c'est de là quand on dit semer la zizanie on veut dire semer la discorde semer la méchanceté mais ça vient de là de cette parabole l'ennemi qui a semé la zizanion l'ivraie et donc cette parabole finalement nous apprend quatre choses ou nous rappelle quatre choses qu'on sait déjà sur le mal dans le monde d'abord comment le mal est entré dans le monde le verset 28 dans nos versions on a c'est un ennemi qui a fait cela mais le texte grec dit littéralement c'est un homme ennemi qui a fait cela le verset 39 dans l'interprétation nous dit celui qui a l'ennemi c'est le diable mais c'est par un homme que le diable a fait cela le péché est entré dans le monde par un homme Romain 5.12 par un seul homme le péché est entré dans le monde la mort est venue par cet homme là et donc le diable n'aurait pas pu semer la zizanie dans le monde sans faire tomber l'homme tant que l'homme subsistait le diable n'avait pas de porte d'entrée alors c'est un homme ennemi c'est déjà rappelé au verset 28 comment le mal est entré dans le monde deuxième remarque ça nous indique que le monde dans son état actuel est composé de deux semences peu importe le nombre de religions d'opinions de genres parce qu'il y en a plus que deux maintenant peu importe le nombre de cultures qu'on peut avoir l'humanité se sépare en deux catégories et dans cette parabole la semence ne représente pas la parole de Dieu contrairement à la parabole du sommeur où la semence c'est la parole de Dieu ici les semences ce sont des hommes et le blé livrait donc représente les enfants du royaume de Dieu et les enfants du royaume du diable et c'est une semence le blé livrait quand ils commencent à pousser elles sont très semblables jusqu'à un certain temps jusqu'à ce qu'elles viennent à maturité où l'on peut les distinguer plus aisément mais donc ça nous rappelle que le mal n'est pas simplement une force cosmique quand les gens parlent du mal comme si c'est quelque chose qui s'abat sur l'humanité et on est au gré on souffre de cette force invisible en fait le mal est dans le coeur des fils du malin dans le coeur de l'homme et quand on veut voir le problème du mal en face on se regarde dans le miroir et c'est là où il siège dans le coeur de l'homme c'est la source troisième remarque la situation est anormale on n'a pas connu d'autres mondes pour nous c'est normal un monde où il y a la mort un monde où il y a de l'injustice où il y a de la souffrance un monde qui n'est pas parfait bien la question des serviteurs suggère que la situation est anormale d'où vient qu'il y a de l'ivraie de semer du blé pourquoi est-ce que cette situation-là n'est pas normale et donc le monde n'était pas c'était pas un champ d'ivraie dans lequel il y a du blé c'est un champ de blé dans lequel il y a de l'ivraie qui a été semé le destin de ce monde c'était d'être un champ de blé et quatrième remarque la situation sera remédiée elle ne sera pas laissée telle qu'elle et les serviteurs sont prêts ils disent veux-tu que nous allions l'arracher et dans l'interprétation Jésus nous dit les serviteurs ce sont les anges de Dieu ça nous rappelle que les anges qui sont au service de Dieu les anges élus qui sont demeurés fidèles sont prêts à intervenir à tout moment pour le jugement lorsque l'heure de la moisson va sonner parce que ce n'est pas une situation normale l'état actuel du monde qui appartient à Dieu son champ n'est pas dans l'état que le maître veut le voir ce qui nous amène à notre dernier point la réponse du maître à la suggestion des serviteurs de remédier immédiatement à la situation la moisson aurait pu avoir lieu dès que l'ivraie a été semée dans le monde les anges auraient pu intervenir à ce moment-là et amener le jugement et Dieu a intervenu d'une certaine façon typologiquement par le déluge dès le commencement pour nous montrer ce qu'il allait faire au terme de l'histoire de l'humanité mais donc le maître répond et le troisième point c'est la cohabitation pacifique des deux semences et il nous présente un plan en deux étapes la première étape laisser croître ensemble l'un et l'autre versets 29 et 30 non dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne déraciniez en même temps le blé laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et donc c'est ici que les réformateurs ont développé aussi cette idée que l'église est mixte et qu'il faut laisser cette situation mais bon rappelons-nous ils avaient des églises de multitude composées non pas juste de gens qui voulaient être là mais de gens qui étaient obligés d'être là si tu manquais les réunions de l'église les convocations tu pouvais avoir des amendes avoir un emprisonnement d'un court terme donc pour eux la vision qu'ils avaient de l'église c'est un peu comme la société maintenant il y a du blé de l'ivraie mais pour eux c'était ça l'église c'était une société confessante baptisée dès la naissance et tout ça est uni dans une seule et même église et donc quand ils voyaient arriver les anabaptistes qui voulaient faire une église pure une église formée seulement de blé où on a arraché l'ivraie ils disaient vous êtes des fanatiques qui n'ont pas la patience de tolérer pour un temps que le seigneur a dit laisser les croître ensemble par exemple Luther dit l'église ne peut pas être entièrement sans impie ces fanatiques qui ne veulent pas tolérer l'ivraie finissent par arracher aussi le blé Jean Calvin dit quelque chose de semblable il dit les magistrats et l'église parce que vous voyez ce n'était pas seulement les anciens qui faisaient l'autorité dans l'église c'était aussi les autorités civiles le conseil de ville de Genève donc les magistrats et l'église peuvent arracher de la société ceux qui sont manifestement mauvais mais ceux qui sont extérieurement bien tout en étant intérieurement vains doivent être tolérés c'est à dire ceux qui dans leur conduite extérieure sont socialement acceptables même s'ils ne sont pas régénérés on les tolère plusieurs sous prétexte parce qu'ils ont du zèle sont excessivement mécontents lorsque tout ne correspond pas à leur souhait et parce qu'il est impossible de trouver une pureté absolue ils se séparent de l'église d'une manière désordonnée ou encore la renversent et la détruisent par une sévérité déraisonnable parlant de Calvin j'ai confié à mon Calvin cette semaine de faire le tri dans nos épinards on voulait faire une salade puis il y avait des épinards dans un sac certains étaient un peu défraîchis je lui montrais un épinard qui était défraîchi ça ressemble à quoi tu jettes ça dans la poubelle puis les autres qui sont beaux tu les gardes au bout de 5 minutes je me revire puis là je vois qu'il y a à peu près 5 épinards dans mon bol de salade puis tout le reste c'est dans la poubelle je pense que parce qu'ils n'aimaient pas les épinards il y avait un jugement beaucoup plus sévère et que le moindre défaut les condamnait à la poubelle on les a quand même lavés puis on essaie de les récupérer mais tout ça pour dire que ça n'a aucun rapport avec la situation de l'église j'aime la citation de Calvin parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont trop sévères et que dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas conforme qui n'est pas à leur goût il y a une place pour tolérer une certaine mixité de corruption dans l'église je ne parle pas il y a des choses qui sont intolérables il y a des choses qui doivent être chassées mais il faut aussi montrer de la patience et ne pas se séparer dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire mais je ne pense pas que c'est ce que la parabole a pour but de nous enseigner de laisser ce caractère mixte de l'église se développer en fait concernant la première étape où Jésus dit de les laisser croître ensemble deux choses que je voudrais souligner d'abord pourquoi il veut nous dire pourquoi est-ce que l'ivraie n'est pas enlevée immédiatement et systématiquement du monde qui appartient à Dieu du champ qui appartient à Dieu du royaume de Dieu et deuxièmement il nous dit aussi quoi faire dans l'intervalle pourquoi est-ce qu'on ne doit pas enlever systématiquement l'ivraie de peur de déraciner le blé en même temps qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'a pas semé un monde d'ivraie dès le commencement l'intention de Dieu je pense en créant les hommes quand on lit cette parabole-là on a l'impression que les hommes sont éternellement par le décret de Dieu soit du blé soit de l'ivraie et qu'on vient au monde du blé qu'on vient au monde de l'ivraie que c'est comme il y a une espèce d'hypercalvinisme qu'on pourrait faire comme lecture mais les hommes l'intention de Dieu en créant les hommes c'était de faire de tous les hommes du blé de tous les hommes des citoyens de son royaume Dieu n'a pas créé des hommes pour en faire de l'ivraie et la doctrine de l'élection c'est pas que Dieu a décrété qu'il allait créer de l'ivraie puis qu'il allait créer du blé puis qu'on est éternellement du blé puis les autres sont éternellement de l'ivraie c'est plutôt que Dieu a décrété qu'il allait créer les hommes pour en faire un champ de blé et dans l'intervalle Dieu a décrété qu'il y aurait une chute que le diable interviendrait et ferait chuter les hommes qui deviendraient tous de l'ivraie et l'élection de la grâce c'est que Dieu choisit parmi les plantes d'ivraie lesquelles il va en faire du blé et j'aimerais citer saint Augustin qui dit ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui peuvent devenir du blé demain l'élection c'est de devenir du blé c'est de passer d'une plante ennemie et d'être converti par la grâce de Dieu et par la sève de Christ qui vient en nous et qui fait de nous une nouvelle créature et c'est précisément pour cela que le maître dit n'allez pas immédiatement arracher l'ivraie de peur que vous ne dérassignez du blé parce que parmi cet ivraie-là il y en a qui vont devenir du blé 2 Pierre 3.9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance l'apôtre Pierre écrit à des communautés chrétiennes mixtes c'est-à-dire où il y a des juifs où il y a des gens qui ne sont pas encore venus à la foi aussi et il écrit aux élus dans la dispersion afin qu'en entendant l'évangile certains se convertissent et viennent participent à l'aspersion du sang de Christ et donc Dieu use de patience il ne retarde pas l'ordre de la moisson et le mot patience veut dire il supporte patiemment il endure il souffre leur rébellion pourquoi ? pour leur donner le temps de se repentir et je pense que c'est une promesse qui est spécifiquement envers le peuple de Dieu qui n'est pas encore converti les élus qui sont encore rebelles ceux que Dieu va appeler à un certain temps qui sont encore de l'ivraie qui vont devenir du blé mais si immédiatement la moisson devait avoir lieu il serait perdu nous tous nous étions de leur nom nous tous nous accomplissions autrefois les désirs de notre chat nous étions sous la puissance du malin autrefois il y a une conversion qui est nécessaire on ne vient pas au monde une plante de blé et donc parce que Dieu est miséricordieux et parce qu'il y a un peuple à convertir et à appeler et dit leur de la moisson n'est pas venu ne voulant qu'aucun périsse aucun de ceux qui le destinait à la vie mais les appelant à la repentance et dans l'intervalle ce qu'il nous dit c'est laisser croître ensemble l'un et l'autre ce qu'il nous rappelle c'est quoi notre premier rôle dans le monde notre rôle ce n'est pas de déraciner l'ivraie notre rôle ce n'est pas d'essayer de convertir de dire ce monde nous appartient c'est le monde de Dieu et là on doit militer contre tout ce que ce monde fait qui est contre Dieu et embarquer dans un programme de réforme sociale de lutter contre les pratiques iniques impies et criminelles des hommes que ce soit l'avortement que ce soit la pornographie que ce soit l'esclavage et je ne dis pas qu'on a aucun rôle social à faire mais que notre rôle social comment on va l'accomplir c'est premièrement en étant du blé en ayant une croissance là où Dieu nous a plantés c'est pas en arrachant l'ivraie c'est en prêchant l'évangile et c'est en en essayant de recevoir le plus de soleil possible et le plus d'eau possible pour croître pour être une plante qui va briller là où Dieu nous a placés parce que c'est lorsque les autres vont se convertir et vont devenir du blé aussi que le monde change alors c'est pas en s'attaquant directement au fléau de la société en essayant de déraciner l'ivraie que le monde change c'est en prêchant l'évangile que la société change et c'est ça notre rôle dans le monde et Dieu nous dit donc tolérer jusqu'à un certain point que le monde soit dans cet état que ce soit un champ qui ressemble à un champ d'ivraie par moment et non pas un champ de blé qui est plus d'ivraie que de blé notre rôle c'est pas d'essayer de faire la moisson maintenant mais de croître là où Dieu nous a plantés par les moyens de grâce et la norme en ce moment c'est d'avoir une cohabitation pacifique avec ceux qui sont de l'ivraie et ça doit se voir dans notre attitude envers les incroyants si on a une attitude condescendante méprisante où on les regarde comme des vulgaires inconvertis de méchants rebelles pécheurs on manque à notre rôle quand on cohabite avec eux c'est qu'on doit avoir un amour aussi pour eux et on doit supporter la persécution qui peut venir de l'ivraie qui étouffe le blé qui pompe son air qui étouffe ses racines nous devons supporter la tentation on n'est pas appelé à prendre les armes comme chrétien et à combattre mais à combattre avec des armes spirituelles laissez-les croître les deux ensemble et nous ne devons pas cependant nous laisser étouffer par l'ivraie comme pour revenir dans l'autre parabole comme les racines qui étouffent la parole nous devons nous battre nous-mêmes et s'il y a une chair qu'on doit crucifier contre laquelle on doit se battre c'est pas celle des autres c'est pas le péché dans le monde c'est notre propre péché travailler à notre propre sanctification Jésus dit Jean 17,15 je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du malin on n'est pas appelé à sortir du monde à se faire des communautés fermées hermétiques à l'abri des gens à l'abri de la pensée du monde quand on élève nos enfants on ne doit pas chercher à leur cacher la réalité du monde de peur qu'ils soient contaminés mais leur apprendre à être dublés dans un monde où il y a beaucoup d'ivraies et à ne pas se laisser étouffer à ne pas se laisser entraîner dans le monde à être préservé du malin Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 5 9 et 10 je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde nous sommes appelés à avoir des relations avec ceux qui sont de l'ivraie à entretenir une relation avec eux et on n'est pas appelés à sortir du monde et à couper tous les liens mais essayer d'avoir une influence pour le royaume et à les gagner pour le royaume par la puissance de Dieu ça c'est la première étape du plan du Seigneur la deuxième étape je vais simplement la mentionner parce qu'elle sera l'objet de la prochaine de la prédication où Jésus donne l'interprétation de cette parabole c'est la moisson relisons simplement au verset 30 à l'époque de la moisson je dirai au moissonneur arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler mais amassez le blé dans mon grenier non seulement le blé doit croître mais il y a une croissance aussi de l'ivraie un petit peu comme quand Dieu annonce à Abraham qu'il va lui donner un pays mais il dit le temps n'est pas encore venu la moisson n'est pas mûre parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble mais quand il va venir à son comble je vais envoyer les moissonneurs Israël qui vont venir pour moissonner ce pays puis je vais vous le donner il y a cette idée qui est reprise dans la Bible que l'iniquité va croître aussi que la méchanceté va grandir que l'amour va se refroidir et qu'à un moment donné la moisson va devenir mûre va être prêt pour que Dieu envoie les moissonneurs alors ne nous étonnons pas si on voit des revirements si on voit la culture qui se corse et des choses qui la confusion qui s'installe il y a une croissance c'est un champ il doit avoir une croissance de l'église et du blé mais il va avoir une croissance de l'ivraie il va avoir de plus en plus les fruits de l'ivraie qui vont paraître et ne nous inquiétons pas ce n'est qu'un signe que la moisson approche alors on va élaborer ce point quand on sera rendu au verset 36 la séparation du monde et du royaume et du monde mais en attendant simplement je termine en soulignant que le monde présent a une fin il ne va pas continuer ad vitam éternam on doit comprendre et on doit avoir comme scénario dans notre lecture qu'on fait de la réalité de l'histoire on regarde l'histoire souvent en arrière mais on connait aussi on doit regarder l'histoire en avant le monde a une fin et on sait comment l'histoire termine et on sait qui va sonner la fin de l'histoire lorsque le maître de la moisson va dire la moisson est venue c'est le Christ c'est Christ qui est le vainqueur de l'histoire c'est lui qui est venu dans l'histoire et qui a vaincu le monde et c'est lui qui va sonner l'heure de la fin de l'histoire et qui va appeler les moissonneurs à aller à la moisson alors gardons ça à l'esprit parce que quiconque a cette espérance quiconque a cette attente vit différemment dans le monde que vivent ceux qui sont de l'ivraie il vit comme une plante de blé qui veut être prête à être moissonné par son maître son seigneur en portant beaucoup de fruits lorsqu'il viendra et donc nous allons passer à la table de notre seigneur j'invite de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit